Bonjour à tous les amis comment est-ce que vous allez bien tranquille et tranquille donc aujourd'hui j'ai fait une quiche aux aubergines façon tchakchuka XXL est très grande donc moi j'ai mis les ingrédients que j'ai mis dedans maintenant après vous pouvez adapter la quantité au moule que vous avez donc après il n'y a pas de je veux dire de recettes toutes faites vous pouvez adapter les choses les ingrédients au nombre de la famille donc je coupe le poivron vert en tout petit voilà ensuite je coupe l'aubergine comme moi c'est XXL vous pouvez utiliser genre une aubergine un poivron vert un poivron rouge moi j'ai mis du rouge congelé donc voilà et puis j'ai mis aussi deux pieds de bottes de deux pieds de l'oignon en bottes voilà c'est ça et puis c'est tout et puis voilà j'assaisonne j'ai mis les épices on peut mettre les épices de de viande ou de ou de poulet comme on veut moi j'ai mis des épices que j'avais que j'avais fait dans une autre une vidéo et éventuellement le sel donc à savoir comment je peux pas goûter donc bon après maintenant vous pouvez je vais dire quand vous allez faire cette recette vous pourrez goûter si vous pouvez goûter avant après ceux qui jeûnent pourront pas goûter donc vous faites goûter ce qui ne jeûne pas donc voilà je vais faire revenir mes légumes voilà bien sûr j'ai mis de l'huile 4 ou 5 cuillères à soupe il faut bien faire venir les légumes donc le but c'est de faire fondre en fait les aubergines et puis de que quand même les cuits je vais dire les légumes puisse cuire quand même avant d'aller d'aller au four donc voilà c'est important donc voilà ce que j'ai oublié quelque chose oui non non donc en attendant qu'ils finissent un petit peu je sais pas ce qu'il fait on va souhaiter la bienvenue à ceux qui nous ont rejoint donc soyez les bienvenus sur ma chaîne des amis cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes news de partager de liker et de commenter si l'envie vous en dit donc voilà donc ensuite je vais couper deux tomates à savoir que vous pouvez juste couper une seule tomate donc moi j'ai je voulais me faire un petit délire en fait j'ai laissé quelques petites lamelles pour les mettre par dessus ils pensent pas trop l'effet voulu n'a pas trop marché mais bon c'est pas grave voilà on s'adapte au fur et à mesure de la recette et puis les autres morceaux je les ai mis j'ai rajouté dans la préparation à savoir que vous pouvez couper déjà la tomate au bien avant et le mettre mettre tout ensemble donc voilà 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 donc vous voyez ça a quand même diminué ça diminué de volume depuis depuis le début donc voilà excusez moi si j'ai une grosse voix donc comme comme voilà comme je ne mange rien donc j'ai toujours ça me fait toujours une grosse voix avant que voilà donc je suis bien sur ma chaîne c'est moi je suis votre zimbladis je ne suis pas un homme donc ne pas confondre donc voilà j'ai rien contre les hommes bien sûr donc bien sûr voilà donc j'ai utilisé une pâte brisée voilà moi c'est ce moule là vous avez pas parce que c'est un moule qui vient du blé qui vient de l'autre côté de la mer ok donc c'est pour ça que j'ai dit il faut adapter la quantité de légumes à votre moule à votre moule et voilà c'est juste donc là je la picote par ci par là donc voilà et puis là j'attire votre attention d'enlever le jus avant de la mettre sur sur la pâte comme ça ça évite que ben il faut quand même que la pâte qu'elle cuit et puis qu'elle puisse croustiller en dessous oui donc et voilà ce serait dommage donc là je mets tout dans la pâte sur la pâte brisée oui c'est brisé oui brisé parce que j'ai plus de pâte feuilletée je voulais faire pâte feuilletée mais bon brisé feuilletée bref c'est que de la pâte donc on fait ce qu'on veut et puis on se fait plaisir quoi donc voilà c'est fait donc ensuite je vais étaler tout ce beau monde dans le plat ou le moule ou ce que vous voulez donc voilà vous voyez ça voilà quand on n'aime pas les auberges je vous dis tout de suite hein quand vous voulez faire manger des légumes aux enfants c'est le meilleur le meilleur moyen c'est les nains et la crichie là ils ne pourront pas ouvrir pour ne pas regarder ce qu'il y a dedans et croyez moi ils l'ont mangé des aubergines donc ensuite pour l'appareil à crème prise salée donc j'ai utilisé trois oeufs j'ai utilisé tout le pot de crème fraîche voilà parce que c'est comme c'est un grand moule donc vous voyez quand même ça c'est grand donc j'ai utilisé j'ai j'ai je me suis dit j'aurais pas assez donc j'avais bien raison de mettre tout le pot donc et pour le lait j'ai rajouté le lait à l'oeil comme ça avant je me suis dit 200 millilitres jusqu'à 250 c'est juste le temps de diluer en fait un petit peu que ce soit pas trop épais au niveau de la crème mais voilà et j'ai oublié de vous dire de mettre un petit peu de sauce piquante dedans j'ai mis de la sauce samouraï et croyez moi ça se marie bien avec l'aubergine et ça cache carrément le goût de l'aubergine parce que comme l'aubergine picote ben la sauce aussi donc vous voyez ça fait oublier un petit peu le légume en question donc ensuite j'ai j'ai versé la crème l'appareil sur tous mes légumes j'ai un petit peu enfin arrangé tout ce tout ce beau monde pour que ça se tasse bien et j'ai mis les morceaux de tomates les morceaux de tomates donc et puis du cheddar râpé donc et puis tout ça au four et ça nous a donné le résultat du début donc juste magnifique un délice donc voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis à très bientôt pour partager avec vous et je vous dis à très bientôt !